L'Épiphanie Alors que Noël et l'Épiphanie étaient chômés. Vous le savez bien sûr, les grandes fêtes de la chrétienté ne sont pas de simples commémoraisons historiques de tel ou tel événement passé, mais elles ont aussi été instituées pour exprimer des grandes vérités dogmatiques afin de nous aider à vivre des grandes réalités surnaturelles. Et le temps de l'Épiphanie est principalement le temps de la manifestation de Jésus aux gentils annoncée par les prophètes. Ce qu'entre autres des psaumes, bien souvent, on entend souvent Maria et Flumina, Bénédicite et Domino, Fleuve et Mère, Louez le Seigneur, Alléluia. Alors bien sûr, au sens littéral, c'est d'abord toute la création qui doit chanter les œuvres de Dieu, les louanges de Dieu, mais aussi au sens spirituel, les mères et les œuvres, ce sont les nations, ce sont l'ordre temporel qui est fluctuant, qui lui aussi doit se convertir et louer Dieu. Durant ce temps, les églises antiques, les premières églises chrétiennes, qu'elles soient syriennes, coptes, romaines, bien sûr, vont mettre l'accent sur tel ou tel aspect de cette manifestation. Soit ce sera plutôt le baptême du Seigneur par Jean-Baptiste, soit les noces de Cana, soit bien sûr l'adoration des mages. L'épiphanie romaine, dans son antienne, Bénédictus et Magnificat, dans la liturgie, rappelle cette triple manifestation de Dieu fait homme aux nations. Trois aspects d'un seul et même mystère de la manifestation du Verbe incarné. D'abord Noël, manifestation aux bergers juifs. Puis l'épiphanie, manifestation aux mages des gentils, aux juifs. Et puis le baptême de Jean-Baptiste, ou alors plutôt les noces de Cana, etc. Tout ce mystère nous révèle le mystère du roi Messie qui vient sauver les peuples en se les unissant. En se les unissant. C'est cela qui va être important aujourd'hui. Il est, dit l'écriture, la pierre angulaire qui unit un reste d'Israël, figuré par les bergers, à la multitude des gentils, figurés par les mages. La pierre angulaire, vous le savez, sur la voûte romane, c'est ce qui fait tenir le tout. C'est ce qui unit les deux extrêmes. Et ceci est fondé en Saint Paul aux Éphésiens. L'un et l'autre, donc juif et non juif, unis en un seul corps avec Dieu par la croix. Le Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est les gentils, et la paix à tous ceux qui étaient proches, c'est les juifs. Car par lui nous avons accès les uns et les autres auprès du Père, dans un seul et même esprit. Donc c'est bien l'union. Le Christ donc s'est uni aux hommes en les rachetant par son sang. Donc aujourd'hui, bien sûr, les mystères joyeux, ce n'est pas tant le sang qu'on regarde, encore qu'il y a la circoncision, mais c'est surtout l'union. Et voilà pourquoi on appelle aussi le Christ l'un époux. Parce que l'Église est épouse. Épouse qui va comprendre tous les peuples, d'Orient et d'Occident. Donc le mystère du Christ est aussi un mystère qu'on appelle nuptial, d'Épousaille. Et les liturgies, on le chante, la liturgie syrienne chantait. Dans le fleuve du Jourdain, l'Église a été fiancée à l'Époux Céleste par Jean, le prédicateur de l'Esprit. Et écho de cette liturgie syrienne antique, une antienne de l'ode de la liturgie romaine, chantera « Aujourd'hui, au Céleste-Époux, s'est uni l'Église ». Aujourd'hui, c'est-à-dire le mystère que nous fêtons, ce sera particulièrement le mystère du baptême de notre Seigneur. Donc demain, 13 janvier. Ce mystère éclésial et nuptial nous avait été révélé par Saint Paul aux Éphésiens, bien sûr. Elle a connu ce passage, je vais le relire aujourd'hui. Entredonnez-vous les uns les autres de psaume, d'hymne et de quantique spirituelle. Rendez continuellement pour toutes choses grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toute chose. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et il l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa propre chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux, ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire, par rapport au Christ et à l'Église. Au reste, que chacun de vous, de la même manière, aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. C'est un peu long, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, ça a bien toute sa place. Et c'est donc pour nous l'occasion de parler du Saint-Mariage. Car si le mariage est saint, c'est parce qu'il est le signe et la continuation de ce plus grand mystère dont parle Saint-Paul, qui est l'incarnation fertile, rédemptrice, du Christ, Messie et Roi, qui vient sauver les peuples en se les unissant. Aujourd'hui, dit la liturgie, l'Église est unie à son céleste époux. Mais plus exactement, nous allons parler aujourd'hui de ce qui contredit le mariage, ce qui le tue. C'est le divorce, particulièrement. Une des choses qui le tue particulièrement, c'est le divorce. Le Christ, notre Seigneur, après avoir rappelé le mariage fait par Dieu entre Adam et Ève, c'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, il rappelle aussi clairement que ce lien du mariage est indissoluble. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et aujourd'hui, malheureusement, l'homme sépare. Et il sépare même avec une très grande facilité, une très grande insolence et une très grande impudence. Si vous allez sur Internet, ce que j'ai fait pour mon livre, et que vous tapez le mot divorce, les moteurs de recherche vous affichent en évidence, très rapidement, en premier, des publicités, dont celle-ci. Divorcer avec le cabinet Omer, simple, rapide et économique. Divorcer en un mois à partir de 270 euros par époux. Le cabinet Omer est exclusivement consacré, dédié au divorce amiable. Nous avons développé une méthode et des outils qui permettent à nos clients de divorcer rapidement et économiquement. Deux vies gratuits. On en est là. On en est là. Le divorce devrait normalement être, bien sûr, illégal. Parce qu'il est nul. Et il est nul parce qu'il est illégitime. Et il est illégitime parce que Dieu le réprouve. Et Dieu le réprouve parce que, entre autres raisons, favoriser le divorce, c'est tuer. C'est donc faire le mal. C'est tuer la famille. Et par là, dérégler toute la société des hommes. Car tout est lié. Tout s'interfère. Dans un système complexe, quand on dérègle une partie, eh bien, c'est toutes les autres parties qui vont s'en trouver impactées. Pourquoi quand un voyant s'allume, si on veut sauver le moteur, on va régler le petit problème qui peut détruire tout l'ensemble. Combien d'enfants malheureux ou mal éduqués, combien de suicides et de crimes aussi. On n'en parle pas, mais les crimes qu'on entend souvent viennent du divorce ou de ces problèmes-là. Combien de gênes et de ruines économiques, pour le compte de faillite économique. Combien de blessures, de haine, de jalousie, le divorce a-t-il causé. Ou simplement la permission du divorce, ou l'hypothèse du divorce. Donc l'homme a voulu séparer. Et ce faisant, il a déréglé une des lois, les plus naturelles, les plus essentielles, les plus délicates aussi, de la vie humaine, le mariage. Avec la religion chrétienne, vous le savez, peu à peu l'idolâtrie a reculé, et donc les plaies qui défiguraient l'humanité ont disparu. L'infanticide, au départ, les combats des médiateurs, cette cruauté, les sacrifices sanglants, la constitution religieuse, vont disparaître assez vite de la société chrétienne. Mais il y a des vices qui ont résisté plus longtemps. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est ceux qui reviennent le plus vite aussi. L'esclavage, ça revient aujourd'hui. Toutes ces lois économiques, elles le préparent. La superstition, la divination, et le divorce, surtout le divorce, vont s'opposer à l'influence du christianisme de manière très résistante. Et ne vont se retirer que très lentement de la civilisation chrétienne. Donc on se convertissait, mais sur ce point-là, c'était très difficile et très long. Et les empereurs d'Orient, Byzance, ou les premiers rois francs, ont eu du mal à cela. Ils ont souvent usé de la répudiation, malgré les remontrances des papes. Mais peu à peu, ça s'est installé. Et puis pendant dix siècles, le mariage en Europe chrétienne avait retrouvé toute sa perfection voulue par Dieu. Ça va être la révolte de Luther, de l'hérétique Luther, qui va ramener, dit de Bonalp, la religion à l'état imparfait, à l'esprit dur, intéressé, craintif de la religion judaïque. Et la société domestique et politique aux institutions vicieuses des anciens. Donc le divorce. Luther a réintroduit le divorce. Comme, pensons-y, c'est le protestantisme qui a réintroduit l'usure. Toutes ces plaies sociales. Et puis ça va être bien sûr la révolution maçonnique qui va mettre définitivement à bas l'édifice chrétien qui avait été fissuré par les hérétiques. C'est la révolution française. Donc le 20 septembre 1792, une loi, prétendument loi, va permettre à deux conjoints de rompre leur mariage. même pour incompatibilité d'humeur ou de caractère. Ça peut aller très vite. Un jour, on est mal luné. Oh, on en a marre. Ça revient à ça aujourd'hui. C'est deux vies gratuits économiques. Et à cette époque-là, en 1792, un mariage sur trois va être dissous. On voit bien, ça revient très vite. Et ceci dans toutes les villes, principalement. Et dans toutes les villes, les divorces étaient aux deux tiers demandés par les femmes. Un tiers par les hommes. Puis en 1804, le code de Napoléon va finaliser cela. Il va réduire malgré tout, en partie, il va conserver le divorce mutuel avec tellement d'empêchements que ça va disparaître. Il ne va rester que le divorce pour faute, qui reste illégitime. Mais Napoléon a une politique révolutionnaire et il l'assume. Il faudra attendre le 8 mai 1816, après la restauration. pour que le divorce soit considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire un poison, un poison révolutionnaire. Et il va être supprimé par la loi Bonald, grâce à l'activité de ce monsieur. Donc la révolution ne va nous reculer vraiment que sur ce point-là et grâce à ce monsieur. Juste quelques lignes pour comprendre qui est monsieur Bonald, qui est l'homme de l'Ausse de cette victoire. C'est un vicomte, il est né à Milo, en 1754. Il va être exilé, il était pourtant maire et député, mais il va s'exiler à cause de la foi chrétienne, pour garder la foi chrétienne, pour ne pas coopérer à l'apostasie qui règne. Donc il s'exile avec ses deux enfants, il laisse sa mère et sa femme en France et lui s'exile. Il va s'occuper de l'éducation de ses enfants et en même temps va écrire des livres de réflexions politiques et chrétiennes très intéressantes, entre autres. A la restauration, il va devenir ministre sous le 18, et puis nommé à la censure par Charles X. Et après la révolution de 1830, il se retire complètement des affaires, puisque c'est fini. Et puis de toute façon, il est vieux, il va rendre son âme à Dieu en 1840. Et donc, l'une de ses gloires va avoir défendu le mariage chrétien et la société par là. Mais, 1816, mais très vite, la révolution va reprendre l'initiative et puis elle va finir par même avoir le fin mot. La victoire sur ce sujet-là. Elle va trouver, elle trouvera son homme à la personne de Alfred Naquet. C'est un juif et c'est aussi un franc-maçon qui était partisan de l'amour libre. Et c'est lui qui va travailler, travailler, revenir sur le chantier à chaque fois. A partir de 1876, ce député va déposer trois propositions de loi qui vont chercher à restaurer le divorce pour faute. On commence toujours par là. Toujours le prétexte pour mettre un faux principe et après, le faux principe détruit tout. Ça s'appelle la logique du coin. Les bûcherons savent ça. Dès qu'on a mis un coin, l'arbre est fini. Tant que le coin n'est pas là, il y a une chance encore. Il va échouer et c'est à cette occasion d'abord, il va d'abord échouer avant de réussir et c'est à cette occasion que Léon XIII va publier sa fameuse encyclique sur le mariage à Carnoum du Diviné en 1880 et aussi va instituer la fête d'aujourd'hui, non pas l'Épiphanie, mais nous fêtons aussi aujourd'hui la Sainte Famille liturgiquement. Donc la Sainte Famille a été instituée par Léon XIII parce qu'on voyait que les francs-maçons recommençaient un combat politique pour réintroduire le divorce. Donc l'exemple de la Sainte Famille pour unir et sauver la famille. Mais quatre ans plus tard, 1884, la G2-maçonnerie va réussir à faire accepter la loi naquée sur le divorce qui va donc autoriser de nouveau pour faute, des fautes précises telles que l'adultère ou des condamnations ou des excès des sévices graves des choses qui justifiaient une séparation mais non pas le divorce. La loi va être réintroduite. Et depuis, cette législation n'a fait que empirer à part l'État français sous le maréchal Pétain qui a mis des blocages, des freins. Il n'a pas retiré mais il a quand même fait dans le bon sens si on veut. À part l'État français du maréchal Pétain, tous les autres républiques, les autres républiques maçonniques de la première à la cinquième n'ont fait que simplifier la procédure pour la rendre administrative. Alors quel fut, on va commencer rapidement aujourd'hui, l'argumentaire de M. de Bonal qui a permis cette victoire ? Alors ces arguments n'étaient pas d'abord théologiques. Parce que sinon c'est très simple. C'est le catéchisme, c'est... Non. Ces arguments étaient d'abord naturels et rationnels. Ils s'adressaient à des monarchistes chrétiens pour la plupart mais à des politiques. Donc il fallait des arguments aussi politiques. Ils voulaient leur montrer que le divorce est contre nature. Donc pour cela, si c'est contre nature, c'est contre la raison. Donc les arguments de la raison devaient déjà être suffisamment importants et convaincants pour leur faire comprendre qu'ils n'auraient qu'ils allaient revenir sur cette loi du divorce. Et en même temps, cela lui permettait de manifester tout le bien fondé de la loi chrétienne. Il va leur montrer qu'autoriser le divorce, ça revient à promouvoir une polygamie républicaine et une prostitution légale. Les termes sont de M. de Bonnac. Alors pour le comprendre, il convient d'abord de ne pas confondre la légitimité et la légalité. Encore aujourd'hui, la légalité, ce n'est pas la légitimité. Sous la révolution, sous la première république, on a guillotiné légalement des milliers de personnes. On a même légalement exterminé toute une population à la Vendée. Donc ils ont cherché à le faire. Ils ont quand même pas mal réussi en quelques mois. En Turquie, la polygamie, c'est légal. Au Yémen, c'est l'esclavage qui est légal. En Chine, c'était le meurtre des enfants sacrifiés au fleuve qui était légal. Chez les Romains, c'était les jeux sanglants. C'était légal. Pour divertir les masses, on pouvait tuer des gens. Pour amuser des gens, on tuait des gens. C'est légal ? Où est le problème ? Même chez les brigands, dit M. de Bonnac, même chez les brigands, il existe un ordre légal. Le partage du butin. Chacun sa part. Ou la défense mutuelle contre la force publique. Quand on veut être des hommes raisonnables, on doit parler d'ordre légitime qui ne s'applique qu'à des lois justes, sages et naturelles et non à un ordre légal qui peut s'appliquer à toutes les lois, même les plus absurdes. On voit bien aujourd'hui. Des lois absurdes, on en a. Donc, l'ordre légal, ça vient de l'homme. Et l'homme peut être complètement débile et faire n'importe quoi. Tandis que l'ordre légitime vient de la nature, ou plutôt de l'auteur de la nature, donc de Dieu. Et donc, pour juger de la bonté ou de la malice du divorce, il faut observer la loi de nature et de son auteur. Pour M. de Bonalde, l'État qui permet le divorce court à Servine, car le divorce n'est autre, dit-il, que la faculté cruelle qui hôte toute autorité au père, toute dignité à la mère et toute protection à l'enfant. Et qui change la société domestique, donc familiale, en une lutte entre la force et la faiblesse. Alors, vous voyez, ça va être justement un soutien de la force et de la faiblesse. Et là, ça devient une lutte. Une lutte entre le pouvoir et les devoirs. Alors, c'est vraiment une union qui constitue la famille en un bail temporaire. Un bail, c'est un contrat de jouissance. Où l'inconstance du cœur humain est soumise à ses passions et à ses intérêts. Alors, pour nous faire comprendre, M. de Bonalde observe que dans la nature, il existe des rapports entre les êtres naturels qui sont de l'ordre de la cause, de l'effet, du moyen et de l'effet. Chose qu'on va constater partout. D'abord, il nous fait comprendre qu'un homme seul, ça n'existe pas. Ça, c'est une abstraction philosophique, moderne ou abstraction légitime, mais abstraction. L'homme seul, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'homme en société. L'homme est naturellement en société. L'enfant reçoit de ses parents la raison par la communication de la parole. Et ça, c'est très important. et on le voit, c'est le fait que ses parents, que les parents parlent à l'enfant, que l'enfant va pouvoir développer la raison qu'il a. Si on ne parlait pas à un enfant, eh bien, l'enfant resterait animal. Sa raison ne se développerait pas. Donc, l'enfant reçoit non seulement la vie de ses parents, mais aussi la perfection de son être grâce à la communication de ses parents. Et ses parents, ils ont reçu l'un et l'autre de ceux qui les ont précédés. Eux aussi ont reçu ça de leurs parents. Et donc, cela ensuite, il y a tout un peuple, tout le genre humain, c'est pareil. Il est né d'une famille. Nous savons que c'est Adorieve. Disons avec la raison et l'histoire qu'un être intelligent a produit un autre être intelligent. Et cet être est auteur de l'homme supérieur par conséquent à l'homme, comme la cause l'est à l'effet. Nous l'appelons Dieu. Et ce serait même une absurdité de dire que l'homme est inventé Dieu. Car il est physiquement impossible que l'homme invente de lui-même à parler. L'homme ne peut pas inventer la parole. L'homme ne peut pas, un homme, un enfant, ne peut pas inventer le langage. Il le reçoit. Comme il est impossible qu'il l'invente lui-même à être. On ne peut pas dire qu'un enfant s'est créé lui-même. Ça n'a pas de sens. On rigole. L'homme ne peut pas inventer non plus l'intelligence ni l'usage de l'intelligence. Il est nécessaire que l'homme ait reçu ensemble l'un et l'autre. L'être et la parole. Si, donc, cet argument-là nous pousse nécessairement à l'existence de Dieu. À l'existence d'un être intelligent qui va produire et éduquer Adam et Ève directement. Ceci casse complètement la théorie de l'évolution. Imaginons même que ce... C'est complètement absurde, mais métaphysiquement, imaginons que de deux singes, de deux êtres qui ont... De deux chaînons manquins arrivent un être humain et qui va lui parler à cet être humain. S'il n'y a pas une parole humaine à cet être humain, il n'y aura pas d'intelligence humaine qui va se développer. Ça ne produira rien si ce n'est qu'un animal, un homme animal. Donc, dans toute société, dit de Monalde, on remarque une cause, un moyen et un effet. Il donne des exemples. Dans la société humaine, naturelle, la cause première, bien sûr, c'est Dieu. Dieu qui est à la cause de cela. L'être intelligent. C'est le propre... La majesté même de Dieu. Il y a l'homme qui coopère à cette volonté qui est donc la cause seconde. Ou alors le moyen, le ministre, le médiateur. Et dans notre cas, la société humaine, c'est Adam et Ève qui ont été les médiateurs. Et puis, il y a un effet. Là, c'est le genre humain. C'est nous. Effet qui résume de la volonté de Dieu et de l'action de l'homme. Dans la société chrétienne, encore, c'est facile. La cause première, c'est Dieu. Puis, quel est le moyen ? Quel est le médiateur ? Quel est le ministre ? Ce sera Jésus-Christ, le vers d'incarner. Et quel est l'effet ? C'est encore, nous, la sanctification des baptisés. Cause, moyen, effet. Maintenant, il va appliquer ça à la société domestique, à la famille. Il y a un père, une mère, et un enfant, ou des enfants. C'est-à-dire, il y a une cause, un moyen, un ministre, et un effet. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, le père, il y a un ministre, la mère, il y a un sujet, l'enfant. Et entre eux, il y a égalité dans l'être, mais inégalité dans la manière d'être. Ils sont semblables sans être égaux. Ils sont semblables sans être égaux. C'est bien, ça détruira toute la doctrine maçonnique, mais il n'y a pas d'égalité naturelle. Il y a, nous sommes semblables dans la nature humaine. Donc là, à ce moment-là, oui, il y a égalité, mais nous sommes semblables. Nous avons la même nature, mais il n'y a aucune égalité naturelle, sociale, politique. La raison de la différence entre hommes et femmes, c'est ce qui va justifier l'union des sexes, c'est-à-dire la production d'un autre être, qui va lui aussi être inégal, mais semblable. L'enfant ressemble à ses parents, mais il est inégal à ses parents. Car l'homme et la femme sont formés, tandis que l'enfant est informé. Une femme peut exister sans tel homme, mais il n'y a pas de mère sans père, ni un enfant sans l'un et sans l'autre. Mais le mariage n'a pas pour but, et nous arrivons au divorce, le mariage n'a pas pour but seulement de produire, de produire la vie. Il doit aussi conserver cette vie qui a été produite. Et donc, par rapport à la conservation ou à l'instruction de l'homme, comme dans sa reproduction, eh bien, c'est le père, dit de Bonnald, qui est actif, qui est le plus fort, qui est le principe, on dira, le plus principe. L'enfant, lui, est passif, faible, il reçoit uniquement, tant qu'il est enfant, quand il sera adulte, il sera autre chose. Et la mère, elle, elle est au moyen terme, elle est médiatrice, elle est ministre, elle est entre les deux extrêmes, de la faiblesse de l'enfant et de la force du père. Elle est passive, dit-il, pour concevoir et active pour produire. Et c'est très juste ce qu'il dit. Aujourd'hui, on a même une vérification de cela dans la génétique, dans la biologie. Alors qu'il parle vraiment raisonnablement et bien sûr, comme la science raisonnable confirme son propos raisonnable, c'est le père qui est plus principe, même dans la génération, même dans l'éducation. C'est le père qui va apporter le patrimoine génétique qui va faire de cet enfant ou à une femme ou à une fille, ou à un garçon. C'est le père qui va être plus là pour la différenciation psychologique, ensuite dans l'éducation, etc. Tout cela, on ne le développe pas, mais tout cela est confirmé aujourd'hui, est connu. Et toute la nature humaine a aussi donné plus de force et même dans la différenciation, il y a un rapport entre la génétique, la biologie, la physiologie du corps humain, de l'homme, et la psychologie humaine qui va lui donner plus de force aussi dans le jugement, plus d'abstraction dans le jugement. Donc un jugement qui pourra mieux concerner le bien commun de la société. Tandis que la femme, par une autre différenciation physiologique, va avoir une autre psychologie qui, elle, va être plus attirée par le particulier, par le détail. Donc des choses aussi utiles, mais inférieures à la mission du chef qui, lui, doit avoir une vue d'ensemble. Et donc c'est très beau, je relis ce qu'il dit. Le père est actif, plus fort. L'enfant est passif, faible. Et la mère, moyen terme, entre les deux extrêmes, passif pour concevoir et actif pour produire. Donc il y a un père dans la famille, une mère et un enfant. Il y a une cause, un principe, le père, un moyen, un ministre, un évigateur, la femme, et l'effet, l'enfant. Il y a donc un pouvoir, c'est le père, il y a un ministre, c'est la mère, et il y a un sujet, c'est l'enfant. Je conclue, rassurez-vous, je sais que j'aime. Je conclue, pour la première partie, la deuxième partie, la prochaine fois. Ces rapports, dit le domodal, ces rapports qui sont naturels, qu'on constate, ces rapports engendrent nécessairement des devoirs pour chacun de ses membres, de cette société familiale, domestique. Oui, rapports différents, devoirs différents. Dès qu'un membre de cette société ne reste plus à son rang ou n'accomplit plus ses devoirs, il y aura un désordre dans cette société, dans cette mécanique, on pourrait dire. Et là encore, tout système complexe, on voit bien, dès qu'il y a une partie qui est mal vissée, c'est tout le reste qui va trembler, qui va en pâtir. Écoutez bien, il résume en trois verbes tous les problèmes de la famille, bien sûr, mais aussi tous les problèmes de l'humanité et de la société. Trois verbes. Et les dangers, dit-il, sont fréquents, car l'homme, l'homme, tend à exagérer son pouvoir, donc à abuser. Le chef tend à abuser de sa force. C'est un constat. La femme, le ministre, tend à usurper le pouvoir. Oui, parce qu'elle est entre les deux et le ministre, il aimerait bien être calife à la place du calife, comme on dit. Et l'enfant tend à s'y soustraire à l'autorité, au pouvoir. Ça, on le constate constamment. L'enfant, il a un sixième sens pour se tailler et ne pas se prendre la correction ou pour faire pression pour ne pas se prendre la correction. C'est absolument génial. cette remarque. Trois verbes, retenez-les. L'homme tend à exagérer son pouvoir, la femme tend à l'usurper et l'enfant à s'y soustraire. Alors, conclouis-là et on verra. Après Théola, il a posé les jalons pour voir toute la nocivité du divorce et le contre-natur du divorce que nous verrons la prochaine fois. Mais déjà, il y a là trois verbes à retenir et à appliquer à la saine famille. Voyons si Marie a usurpé le pouvoir de Joseph. Voyons si Joseph, si Jésus, enfant, bien que Dieu a cherché à se soustraire à l'autorité. Voyons si Joseph n'a pas assumé à exagérer le pouvoir qu'il avait. Voyons ça pour nous et voyez que ces trois verbes expliquent aussi tout ce que nous vivons dans le malheur de la société. Quand un chef abuse de son autorité, c'est une catastrophe, c'est une tyrannie, etc. Tout est dans ces trois verbes. Continuons notre propos sur le mariage et le divorce avec M. Bonald. Nous avions vu qu'il y avait un père dans la société familiale, domestique, il y avait un père, une mère et des enfants. Un enfant. C'est-à-dire une cause, le père, un moyen, un ministre, un médiateur, la mère, et un effet, l'enfant. Ou autre manière de dire la même chose, nous avons vu qu'il y avait dans la société domestique un pouvoir, le père, il y avait un ministre, la mère, et un sujet, les enfants. Bonald, nous avions fini par cela, nous rappelait que dans la famille il y a des difficultés, que chacun doit être à son rang et à sa place avec les vertus qui lui conviennent et que bien souvent les difficultés viennent de trois sources possibles qui étaient résumées par ces trois verbes. Retenez cette formule, elle est importante. Le père, le chef, va avoir tendance à outrepasser, à abuser de son autorité, de son pouvoir. La mère ou le ministre va avoir tendance à usurper le pouvoir et l'enfant, le sujet, lui, va avoir tendance à se soustraire au pouvoir, à fuir l'autorité. Ça, c'est des problèmes dans la famille domestique mais il y a aussi des problèmes entre familles car la société ne se suffit pas à elle-même, cette société familiale car quand les hommes se multiplient, les familles se rapprochent et si des besoins communs les rassemblent, c'est pour ça qu'on se rend des mutuels services, le plus souvent aussi il y a des passions chez les familles, des passions égales qui peuvent les désunir, qu'ils peuvent aussi engendrer des querelles entre les familles comme il peut y avoir des querelles entre membres d'une même famille. Et donc, si l'état domestique est nécessaire pour reproduire et pour conserver l'enfant, l'homme, et bien un état lui politique, un gouvernement public lui est nécessaire pour multiplier les familles et les aider à se conserver. Voici ce que dit M. de Bonald. J'aperçois dans tous les temps et chez tous les peuples un homme qui parle et qui ordonne et des hommes qui écoutent et qui obéissent. C'est-à-dire des hommes en état actif et des hommes en état passif. J'aperçois d'autres hommes magistrats ou guerriers moyens entre les deux extrêmes placés à égale distance du pouvoir et des sujets, recevant les ordres qu'ils transmettent et obéissant pour commander. Non seulement j'aperçois cet ordre dans l'univers mais la raison me dit que cet ordre est naturel, qu'il ne peut pas exister autrement pour la conservation des familles, qu'il faut une volonté générale pour donner à toutes les volontés une direction commune et une action générale pour empêcher le choc des actions particulières. Bref, j'aperçois donc un pouvoir humain des ministres et des sujets. On retrouve bien sûr ce que nous retrouvons dans toute société et on le voit bien en effet n'importe quelle situation on le voit bien prenez une situation qui n'est pas prévue et bien il y aura quelqu'un qui par sa force par son intelligence va prendre le dessus qui va commander pour pouvoir faire une action commune. Je me souviens nous devions transporter une poutre métallique de 10-12 mètres il nous fallait donc 10 bonhommes elle était très lourde et nécessairement cette action ne pouvait se réaliser que s'il n'y avait qu'une seule personne qui commandait et si toutes les autres obéissaient. Il fallait coordonner vraiment toutes les forces précisément pour qu'on ne se fasse pas mal pour que tout le monde fasse les mêmes choses au même moment bref il fallait une et une seule autorité un seul pouvoir un seul chef et tous les autres devaient obéir. si cela n'avait pas existé il était impossible de déplacer cette poutre en sécurité et je me souviens même à un moment donné donc c'était moi qui donnais des consignes je me souviens qu'à un moment donné bien sûr nous avions tous mal parce que cette poutre nous faisait mal à l'épaule donc il fallait que pour le bien de tous que nous supportions notre dixième de partie de souffrance puis malheureusement il y en a un qui a commencé à en avoir marre de souffrir donc il s'est lâché et alors là c'est tout de suite la catastrophe en trois secondes parce que ce n'était plus un dixième pour tout le monde c'était un onzième et donc un autre a souffert un peu plus et lui à son tour a dit non je ne peux plus je craque et il s'est parti bon ben là en trois secondes la poutre était par terre donc en voyant cela dès que l'un commençait à flancher j'ai donné la consigne à trois on lâche tout et pour que personne ne se fasse écraser et que la poutre puis on va recommencer on prend son temps donc c'est un c'est un fait de nature c'est un fait de nature et là bien sûr on revient tout de suite au premier problème que nous avons évoqué le chef doit ne pas abuser de son autorité parce qu'on va l'écouter justement il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi mais il faut que le ministre n'usurpe pas son autorité puis il faut que les sujets obéissent sinon ça ça n'avancera pas la poutre elle restera par terre et elle gênera bref il ne faut pas seulement une société domestique il faut aussi une société politique et là aussi il y aura des désordres si les membres de la société ou des familles ne pratiquent pas les vertus cardinales essentielles et là remarquez-le nous parlons de vertus cardinales nous sommes dans l'ordre naturel nous ne parlons pas encore des vertus surnaturelles on est dans l'ordre naturel et là encore une belle formule de Bonal à retenir la prudence appartient particulièrement au chef le chef doit être prudent faire vraiment comprendre ce qui se passe et agir avec pondération pour donner des ordres précis des ordres justes donc c'est la prudence qui est le plus important pour le chef même s'il a besoin de toutes les autres vertus la force au ministre oui le ministre doit justement il y a l'intermédiaire il y a la patience il y a de l'action il y a il faut il faut de la force la tempérance pour le sujet on le voit bien avec les enfants la première vertu que les enfants doivent commencer à apprendre c'est la tempérance leur sens les domine ils sont attirés par tous les plaisirs le gros travail de la petite enfance c'est la tempérance ne pas être esclave de ses sens se désenclaver de ses sens peu à peu et il finit par la justice à tous tous ses membres doivent pratiquer la justice même s'il y a une vertu plus particulière du chef plus particulière du ministre et du sujet elle la justice rendre à chacun ce qui lui est dû ça c'est nécessaire à tous donc la société domestique est nécessaire au bien de l'homme la société politique elle est nécessaire au bien des familles on voit bien aujourd'hui comme la société politique ne fait plus son devoir les familles souffrent pire la société politique persécute les familles donc tout cela à l'ordre est possible mais à condition que les hommes que les hommes que les familles que les magistrats se soumettent au devoir imposé par la nature c'est à dire par Dieu venons maintenant au divorce le pouvoir politique peut-il accorder la faculté de dissoudre une société domestique car c'est de cela qu'il s'agit est-ce que le pouvoir politique peut permettre à une famille de se dissoudre dissoudre un mariage on parle bien du mariage le mariage c'est un engagement que prennent deux membres pardon deux personnes de sexes différents donc complémentaires de s'unir de manière indissoluble c'est cela qui est inclus dans le mariage pour former justement une société le mariage ce n'est pas du concubinage car le concubinage c'est une union mais on n'a pas la volonté de former une société on est unis mais sans la volonté de perdurer et ce n'est pas en plus le mariage n'est pas en plus du libertinage le libertinage c'est encore plus grave que le concubinage d'une certaine manière puisque c'est une union mais avec un dessein de ne pas faire de société il est bien dans les libertins il est bien conclu dans leur union qu'il n'y aura pas de société c'est passager donc on est encore plus loin du mariage évidemment la fin du mariage dit de Bonal n'est pas comme le prétend la philosophie moderne le bonheur des époux il va expliquer la fin du mariage ce n'est pas le bonheur des époux on ne se marie pas pour être heureux même si on espère être heureux mais ce n'est pas la finalité du mariage si par bonheur on entend bien sûr plaisir du coeur plaisir des sens que l'homme amoureux de l'indépendance trouve bien plutôt dans les unions sans engagement parce que si en effet la fin du mariage c'est le plaisir des sens alors ça ne sert à rien de se marier il suffit d'être libertin et là on aura tous tous les plaisirs qu'on veut non la fin du mariage est dans l'acte dans la volonté de fonder une société donc quelque chose d'indissoluble on a fondé une société c'est ça la fin du mariage bien sûr on espère qu'en fondant cette société et bien on sera aussi heureux évidemment à condition que chaque membre et bien pratique la justice l'engagement conjugal dit toujours de Bonald est conformé entre trois personnes c'est à dire qu'elle engage trois personnes le père la mère et l'enfant même si l'enfant n'est pas tout de suite présent ou sera peut-être pas présent mais en tout cas il est inclus dans cette fondation de société et le pouvoir public ou religieux qui représente toujours dans la famille la personne qui est absente soit l'enfant avant sa naissance soit le père après sa mort dans les contrats l'engagement donc formé entre trois ne peut être rompu par deux au préjudice de la tierce personne puisque cette troisième personne est sinon la première du moins la plus importante l'enfant est certainement le sujet donc c'est elle qui a la moins d'autorité mais c'est elle aussi qui est la plus importante puisque c'est l'avenir de la société c'est la survie de l'espèce humaine qui est dans l'enfant et que c'est à elle seule que tout se rapporte et quelle est la raison de l'union sociale les deux autres le père donc et la mère qui font divorce sont donc réellement deux forts deux personnes fortes qui s'arrangent pour dépouiller un faible et on méprise les droits de l'enfant aussi le mot droit de l'enfant a un sens en tout cas les besoins de l'enfant et l'état donc la société politique qui y consent et bien est complice de leur brigandage et l'expression est très juste c'est une complicité une injustice cette troisième personne ne peut même présenter l'objection oui mais l'enfant est grand et maintenant il va accorder puisqu'il va accorder à ses parents aussi il va être d'accord pour le divorce non ce n'est pas possible car cette troisième personne même présente ne peut jamais consentir à la dissolution de la société qui lui a donné l'être puisqu'elle est toujours mineure dans la famille et l'enfant même adulte politiquement restera mineur dans la famille c'est le père le chef de la famille ce n'est pas l'enfant même à 30 ans bien sûr ce n'est plus un gamin on ne va plus traiter son enfant comme un gamin à 30 ans mais il reste mineur il a reçu la vie son principe c'est son père alors même qu'il est majeur dans l'état par conséquent il est donc ce mineur dans la société domestique est toujours hors d'état de consentir à rien à son préjudice je passe très rapidement même je passe complètement sur les développements très pertinents de monsieur Bonal sur les trois et seulement trois états possibles pour une société politique ou même oui société il y a l'état natif qui est un état imparfait embryonnaire il y a l'état parfait pleinement naturel ou dans toute possession de ses perfections et il y a l'état corrompu un état contre nature il n'y a que trois états possibles imparfait parfait ou contre nature vous devinez qu'aujourd'hui malheureusement un société politique est dans l'état corrompu contre nature donc l'état naturel d'une graine ou d'un fœtus pour la graine c'est de devenir une plante pour le fœtus c'est de devenir un homme pour un peuple sauvage c'est de se civiliser et on voit bien l'histoire des hommes contient de nombreux passages de la barbarie à la civilisation et si la graine le fœtus ou le peuple ne parvient pas à l'état parfait alors ils vont périr la graine elle ne peut pas rester imparfaite soit elle périt soit elle se perfectionne et elle devient plante après il y a des degrés dans la beauté de la plante mais au moins elle est plante Bonald constate aussi que le passage de l'état imparfait de la société à l'état parfait est praticable pour la bonne et simple raison qu'il a déjà été pratiqué que l'on l'a constaté ce passage c'est un fait historique que de nombreux peuples barbares sont passés à l'état imparfait de la religion naturelle par exemple au christianisme la religion parfaite de la polygamie à la monogamie en Océanie en Europe en Afrique en Amérique ceci s'est constaté des peuples ont quitté la religion naturelle la monogamie la polygamie pour la monogamie et la religion naturelle pour la vraie religion et enfin le despotisme car c'est ce qui régnait pour le christianisme pour la monarchie chrétienne pour tout car on constate bien chez les peuples païens il y a la nature est là le chef est là on sait bien mais le chef est souvent un despote qui abuse son pouvoir aujourd'hui on est dans une tyrannie c'est autre chose le despote est contre nature avant il était despote mais selon la nature aujourd'hui on a un despotisme contre nature et bien sûr la perfection la bonne santé c'est la monarchie chrétienne or dit de Monald le législateur des chrétiens c'est à dire le christ loin de proposer à l'homme des lois faibles complices de nos passions ou témoins impuissants de nos désordres le christ les impose aux hommes comme un frein ou les lui oppose comme une digue donc le christ rappelle des lois des lois qui vont être ou un frein ou une digue un mur sur lequel tu te planteras si tu veux à passer outre et cette digue cette parole cette loi elle peut se résumer en une seule parole qui est soyez parfait comme mon père céleste est parfait c'est pas rien quand on y pense comme le dit de Bonald parole sublime qu'aucun législateur avant lui n'a fait entendre et qu'aucun législateur après lui n'osera répéter soyez parfait il n'y a que Dieu qui peut exiger cela c'est cette parole divine donc qui a tiré le monde social du néant de l'erreur du chaos et du crime donc le monothéisme dans la religion la monogamie dans la famille et la monarchie dans l'état vont chasser peu à peu le polythéisme la polygamie la polycratie c'est à dire la démocratie qui revient en force aujourd'hui à cause de l'apostasie et cela donc a eu lieu aussi longtemps que les hommes ont bien voulu vivre de cette parole se soumettre à cette parole divine soyez parfaits faire les efforts qu'il fallait pour être parfaits vous le savez malheureusement Luther est venu casser cette logique il a ramené la religion à l'état imparfait dans des rites judaïques dans une religion judaïque il a aussi la prétendue réforme de Luther et des calvins ont apporté aussi la confusion dans la société en mettant partout la pluralité la démocratie à la place de l'unité que le Christ était venu apporter donc on a retrouvé à ce moment là la démocratie dans la famille par la faculté du divorce accordé la démocratie dans l'état par le pouvoir souverain attribué au peuple et puis la démocratie dans la religion avec cette autorité transportée aux fidèles pour l'élection des ministres mais surtout même dans chaque homme par l'interprétation des écritures donc vraiment Luther est à la source de la révolution moderne et donc elle va commencer pour l'Europe cette révolution c'est-à-dire ce passage des lois naturelles divines aux lois vicieuses et contre nature la corruption a commencé avec Luther vraiment officiellement et ce que la réforme hérétique avait commencé la révolution maçonnique allait le finir avec cette impiété exécrable dans le culte où Dieu est détrôné l'homme est mis à sa place la démagogie la terreur dans l'état donc le despotisme dans toute cette violence et puis bien sûr la dissolution du lien conjugal dans la famille puisque je vous le disais le divorce a été décrété en France en 1792 et pour aller dans le même sens de cette destruction de la famille la révolution et nous marchons nous continuons à vivre sur cet héritage délétère la révolution a aussi abrégé la minorité politique des enfants mais pire elle a aussi détruit par l'égalité forcée des partages et bien la sauvegarde de l'autorité du père qui a pouvé lui avant et bien avait le moyen de punir et de récompenser dans son héritage donc aujourd'hui un père de famille doit partager à égalité avec ses enfants c'est abusif c'est despotique le père de famille fait ce qu'il veut de son bien et s'il veut punir un enfant et ne rien lui donner il le peut ou s'il veut plus aider un enfant dans le besoin et moins les autres qui ont moins de besoin il le peut il n'y a pas d'égalité dans le partage mais la révolution au nom de la sacro-sainte égalité a décidé qu'il devait partager également c'est faux malheureusement la loi est là elle est despotique elle nous y oblige mais c'est c'est une tyrannie c'est une injustice qui détruit l'autorité du père après toutes ces remarques que j'ai abrégées mais qui sont mieux développées par monsieur de Bonald ce dernier pouvait donc affirmer que le divorce est une loi dure puisqu'elle permet au mari la faculté de répudier sa femme c'est une injustice mais elle est aussi fausse car elle accorde cette faculté à la femme c'est encore plus plus contre nature d'une certaine manière et le divorce est est une loi oppressive pour les deux sexes parce qu'il les livre à dépravation de leur penchant on casse une digue divorce casse une digue enfin prétend casser la digue et donc les penchants qui étaient contenus et bien vont se déverser plus facilement évidemment car la loi doit redresser l'homme elle doit donc interdire la dissolution à des hommes dissolus comme elle a interdit il y a quelques siècles la vengeance privée à des hommes féroces et vindicatifs le bonheur fait allusion à cette à cette coutume au sens de l'honneur sous lui 14 ou lui 13 facilement on prenait pour un motif parfois futile au sens pour l'honneur soi-disant bafoué et bien on se on se combattait en duel et parfois les duels étaient mortels pour une pour quelque chose qui n'en valait pas la peine et même si n'en valait pas c'était pas cela qui allait résoudre donc on était face à des hommes féroces et vindicatifs et donc il y avait une telle hémorragie une telle habitude dans l'histocratie française que Louis XIV a posé une loi pour ceux qui s'engageraient en duel seront punis de la peine de mort donc même celui qui avait gagné il reste vivant et bien tu vas mourir et peine de mort donc pour montrer aux gens arrêtez de faire cela vous avez tout à perdre et cette loi était appliquée chez de la plus haute noblesse française j'ai oublié le nom mais une soeur venait auprès de Louis XIV pour lui demander grâce pour son frère qui venait de gagner un duel et le richelieu donc c'était sous Louis XIII en ce moment là je ne sais plus a été intraitable pour le bien commun parce que la société politique devait protéger les familles les passions des familles qui allaient se détruire et bien l'état devrait faire la même chose à propos du divorce empêcher les familles de se détruire donc empêcher le divorce la loi doit interdire la dissolution au dissolu comme elle doit interdire la vengeance privée au vindicatif et c'est uniquement dans cette amélioration des lois et non le progrès des arts la culture et les arts ce n'est pas ça qui va rendre l'homme heureux ce sont les lois justes qui va consister à la perfection humaine donc la loi du divorce est terrible parce qu'elle va fausser la règle des mœurs elle n'est bien sûr pas une loi parce qu'au lieu de régler elle dérègle permettre aux époux de divorcer favorisera nécessairement de manière générale en tout cas l'inconstance et les penchants adultères car c'est affaiblir la volonté ce sera dépraver les actions ce sera donc déréglé l'homme c'est placer la famille et l'état dans une situation fausse contre nature puisqu'il faut que la famille oppose la force de ses mœurs à la faiblesse des lois normalement la loi est une barrière pour nous aider à ne pas tomber et là il n'y a plus de barrière donc c'est à nous de faire une attention particulière parce que justement il n'y a plus la force de la loi donc il faut que nos mœurs soient plus fortes encore que s'il n'y avait pas cette loi concrètement permettre la dissolubilité du lien conjugal c'est en commander la dissolution à ce niveau là en effet la permission sera une autorisation et sera donc un encouragement si la dissolution du lien conjugal est permise les femmes aussi voient cette conséquence seront alors encore plus et on le constate aujourd'hui une marchandise en circulation nécessairement et elle introduira la polygamie illimitée même dans le temps pour les deux sexes car le divorce est effectivement une polygamie qui se cache dans le temps autre remarque intéressante de De Bonal si la polygamie des orientaux donc la polygamie elle est fréquente dans les pays orientaux parce que elle est moins christianisée et puis les mœurs c'était propre à ces peuples là à ces régions là si la polygamie des orientaux est aussi funeste à la famille que le divorce le divorce lui en général est plus dangereux pour l'état donc polygamie et divorce c'est pas bon pour la famille mais au moins la polygamie elle détruit moins elle est moins dangereuse pour l'état que le divorce elle protège une certaine structure des familles et de l'état en effet dit-il la polygamie laisse les enfants auprès de ceux qui leur ont donné le jour tandis que le divorce les sépare forcément de l'un ou de l'autre et donc ça fragilise là les enfants donc ça fragilise la société future bien plus en profondeur bien plus profondément que la polygamie pour vous montrer donner un exemple de ce que devrait être dans un pays chrétien la loi à ce sujet là voici ce qui se passait sous le roi Henri IV dans un tribunal on a jugé donc c'était après la réforme protestante donc c'était des protestants qui sont jugés mais ils sont en pays chrétien c'est la loi chrétienne catholique qui va ce sont des princes des juges catholiques qui les jugent on va juger monsieur Gauthier et madame Jaquette Pourceau mari et femme qui après une séparation de fées vont chacun de leur côté se marier prétendre se marier alors le gouverneur de la Rochelle va les condamner à la peine suivante à être exposés pendant deux heures sur les marches du palais de justice attachés chacun à un collier l'homme aura deux quenouilles dans sa main et la femme deux chapeaux dans sa main vous voyez qu'elle avait comme deux hommes et lui avait comme deux femmes il leur fut ensuite enjoint donc ça c'était la peine vous voyez humiliante mais légère malgré tout il leur fut enjoint de retourner ensemble donc de de revenir l'un vers l'autre de retourner ensemble et il leur était défendu d'habiter ni de se remarier avec d'autres sous peine de la vie sous peine de la vie peine de mort on est comme là avec Louis XIV il faut protéger les sociétés la famille les familles qui manquent de force qui manquent de mœurs de vertu il faut arrêter il faut arrêter ça sous peine de la vie et la sentence fut confirmée par un arrêt de la chambre de l'édit le 23 novembre 1608 et l'arrêtiste du jugement fait cette remarque que le jugement fut modéré c'est un jugement qui a été léger attendu que les accusés étaient de la religion prétendument réformée c'est des protestants donc ils avaient ils étaient influencés par l'erreur de leur de leur fausse religion donc on a été clément ça aurait été des catholiques le jugement a été beaucoup plus sévère pour conclure donc le devoir des législateurs est donc de rejeter le divorce du code civil évidemment s'ils ne veulent pas être amenés à conclure dit de Bonald contre la nature contre la raison qui dit que ce qui est indissoluble par nature ne peut être dissous par l'homme agir autrement c'est affaiblir les forts quand il faudrait aider et encourager les faibles donc aujourd'hui l'état affaiblit les forts et encourage les faibles à leur faiblesse c'est une catastrophe évidemment M. Bonald a prévu tous les délires sacrilèges que la république légitimera un siècle plus tard le mariage pour tous l'union contre nature etc. il disait encore tolérer le divorce c'est commander la prostitution et légaliser l'adultère c'est conspirer avec les passions de l'homme contre sa raison et avec lui-même contre la société c'est du suicide social après cela accordez des primes à la fécondité mettez des impôts sur le célibat et vous verrez avec tous les moyens sous ces moyens philosophiques les désordres de la volupté croître avec le dégoût du mariage c'est exactement ce qui s'est passé les désordres de la volupté ont augmenté et le dégoût du mariage a augmenté aussi et vous verrez nos mœurs devenir s'il est possible aussi faibles que vos lois le territoire de la France est accru mais sa dignité le premier moyen de sa puissance fondée sur la décence de ses mœurs et la sévérité de ses lois s'est éclipsée les étrangers n'ont pu entamer ses frontières et ses propres enfants y ont ruiné la famille la religion et l'état avec la licence du divorce du philosophisme des lumières et la démagogie l'homme moral disait-il a disparu en 1816 de Bonald annule le divorce mais le judéo franc-maçon Naquet le réintroduit en 1884 un an plus tard on a 4000 divorces en France par an en 1885 4000 divorces par an aujourd'hui on est à 130 000 divorces par an c'est-à-dire un mariage sur deux une famille sur deux est détruite on peut bien lire ce que disait donc de Bonald l'homme moral a quasiment disparu et ce sont près de deux millions d'enfants qui vivent dans des familles recomposées des souffrances pour eux des souffrances pour eux et on s'étonne que les choses aillent mal socialement la société dit de Bonald est un corps moral c'est un corps comme corps comme tout corps parfois on est fatigué parfois on est en mauvaise santé parfois on est en bonne santé quelle est la santé de ce corps moral c'est la religion la monarchie est sa force et ses biens sont les vertus car les mœurs et les lois sont les vraies et les seules richesses des sociétés des familles et des nations retenons cela aussi les vraies richesses ne sont pas culturelles ne sont pas bien sûr matérielles elles sont les vraies les principales richesses sont les mœurs les lois car ce sont les c'est-à-dire les vrais et les seuls moyens de leur existence et de leur conservation qu'est-ce qui va me permettre de continuer à me conserver c'est la vertu on voit bien les vicieux se détruisent et finissons par une dernière remarque importante Domonal va expliquer que la société demande le sacrifice de certains individus oui le bien de la société demande le sacrifice de certains individus soit par la vertu donc c'est-à-dire l'individu lui-même qui se sacrifie soit par la force des lois qui vont l'obliger à ne pas faire n'importe quoi car bien sûr l'objection aussi va venir et il va y la résoudre rapidement c'est que parfois elle est hystérique ou il est fou surieux ma femme je ne peux plus vivre avec elle ou cet homme je ne peux plus vivre avec lui alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Domonal va l'expliquer qu'importe après tout que quelques individus souffrent dans le cours de cette vie passagère pourvu que la raison la nature la société ne soit pas en souffrance et des biens supérieurs et si l'homme porte quelquefois avec regret une chaîne qu'il ne peut rompre ne souffre-t-il pas à tous les moments de sa vie de ses passions qu'il ne peut dompter et de son inconstance qu'il ne peut fixer et la vie entière de l'homme de bien est-elle autre chose qu'un combat continuel contre ses penchants en fait il est en train de nous dire qu'on va souffrir on va souffrir d'une manière ou d'une autre parce que en nous on a des passions et donc ça ça va demander du combat donc l'aspect souffrance n'est pas l'argument définitif parce qu'on va tous souffrir c'est à l'homme à assortir dans le mariage les humeurs et les caractères c'est-à-dire là il est en train de dire d'abord avant de se marier il faut bien réfléchir et les jeunes écoutez il y a des conseils avant de se marier on ne fait pas n'importe quoi il faut d'abord donc voir les humeurs les caractères il faut aussi chercher à prévenir les désordres dans la famille par l'égalité de son humeur et la sagesse de sa conduite donc il n'y a pas seulement à faire attention avant de se marier mais ensuite on est marié c'est pas fini ça commence donc attention à l'égalité d'humeur les uns envers les autres attention aussi à la sagesse dans notre conduite on est marié c'est pas fini ça commence mais lorsqu'il s'est décidé dans un choix contre toutes les lois de la raison et uniquement pour des motifs de caprice et d'intérêt attention ne pas se marier par caprice ou par intérêt ça c'est très très dangereux caprice de la chair ou intérêt matériel lorsqu'il a fondé le bonheur de sa vie sur ce qui ne fait que le plaisir de quelques instants voilà pourquoi ça ne tient pas le plaisir de quelques instants ne peut pas être le motif d'un engagement qui va perdurer c'est pas raisonnable lorsqu'il a empoisonné lui-même les douceurs d'une union raisonnable par une conduite faible ou injuste oui parfois c'était bien bien engagé mais on n'a pas on n'a plus combattu ses passions donc on est devenu soit injuste soit faible et ça 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 pervertit les liens malheureux malheureux par sa faute a-t-il le droit de demander à la société compte de ses erreurs ou de ses torts donc j'ai fait n'importe quoi il faut que la société maintenant résume mon problème non ça ne se passe pas comme ça faut-il dissoudre la famille pour ménager de nouveaux plaisirs à ses passions ou de nouvelles chances à son inconstance et corrompre tout un peuple parce que quelques-uns sont corrompus combien plus sage est la religion chrétienne elle interdit aux hommes l'amour des richesses et des plaisirs cause féconde des mariages mal assortis donc d'abord un vrai chrétien normalement justement comme il se mortifie il n'est pas attiré par ces choses-là donc déjà ça ne va pas rentrer dans son choix normalement normalement parce que les passions sont fortes et elles peuvent aveugler l'intelligence elle ordonne aux enfants de suivre aussi les conseils de leurs parents dans cette action la plus importante de leur vie alors je dis c'est plus difficile qu'avant parce qu'aujourd'hui on est géographiquement dispatchés on ne se connait plus mais avant les parents connaissaient bien le contexte bien le village bien la région bien les familles on pouvait être on pouvait généralement être de bons conseils même si là aussi la passion peut aveugler même les parents une fois l'union formée elle commande la douceur au plus fort on revient le chef c'est bien d'être chef mais on abuse de son autre pouvoir c'est pas bien ça donc le chef doit exercer son pouvoir avec douceur le support au plus faible et la vertu à tous oui le sujet le ministre qui sous un aspect sont plus faibles doivent exercer une certaine force une certaine patience mais pour tous la vertu et la religion l'église s'interpose sans cesse pour prévenir les mécontentements ou terminer les discussions qui peuvent exister mais si malgré ces exhortations les défauts et les vices changent le lien de toute la vie en un malheur de tous les jours alors la religion relâche ce lien sans le rompre et on relâche le lien c'est sûr ça devient invivable pour x raisons la faute est là ou la faute est là en tout cas c'est invivable donc on va relâcher le lien on peut se séparer corporellement mais on n'a pas coupé le lien elle sépare donc les corps mais sans dissoudre la société domestique et laissant aux humeurs aigries aux humeurs aigries le temps de s'adoucir elle ménage ainsi au coeur l'espoir et la facilité de se réunir car c'est ça le but espérons que cette difficulté des corps passagères et qu'elle peut de nouveau reproduire revenir à ce qu'elle a été cette société cette unité à l'imitation de l'unité et de la charité du Christ qui a aimé son épouse l'église au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il de l'unité de l'unité du Fils et du Saint-Esprit de l'unité